Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues et aujourd'hui on va voir comment parler une langue couramment avec les conseils de polyglotte car aujourd'hui j'ai deux invités qui sont aux afrancisados avec Roberta qui est brésilienne Brésilienne, je parle français, je parle espagnol, je parle anglais c'est pour ça qu'on a décidé d'échanger ici pour vous le Marathon des Langues et moi, Emile, alors je ne suis pas totalement polyglotte, je parle anglais et portugais et français et français évidemment donc voilà j'aurais quand même quelques petits conseils peut-être à donner aux tous les marathoniens des langues on sait jamais super, donc vous allez voir comment parler une langue couramment avec les conseils de polyglotte on se retrouve juste après le Dingle Alors juste avant de vous donner ces conseils et de voir le parcours de nos deux polyglottes ou trilingues de, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de cette vidéo ou juste ici ou juste ici pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage de n'importe quelle langue Alors, on a dit tout à l'heure vous êtes os afrancisados, alors pourquoi, là c'est du portugais, c'est ça Qui êtes-vous ? Dites-nous Afrancisados en fait ça veut dire franciser et nous on enseigne, on aide les Brésiliens à apprendre les français de la vie réelle dans notre chaîne YouTube et également dans notre cours privé, d'accord ? Donc les franciser c'est ça, c'est d'apprendre le français tel qu'il est parlé, tel qu'il est lu dans la vie réelle en France Donc pas du tout le chemin de l'école Voilà, c'est safrancisé, je dirais même, c'est safrancisé, c'est devenir français et donc le nom était plutôt cool et ça permet aussi de créer une communauté autour de ça Aujourd'hui on a comme tu disais un compte Instagram, on a une chaîne YouTube qui vient d'avoir 100 000 abonnés Donc c'est cool, on est content et quoi d'autre ? Et bah voilà, on enseigne le français de la vie réelle avec aussi certaines méthodes qu'on s'est rendu compte qu'on était très... Très connectés Très connectés C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo ensemble parce qu'en fait en termes de pédagogie on est exactement... On est aligné quoi, parce qu'on est, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est très très loin du système scolaire On est sur des méthodes de la vie réelle, de la vie pratique, des trucs qui fonctionnent On n'est pas en train d'apprendre par cœur la liste des verbes irréguliers On n'est pas en train de manger ces livres de grammaire d'ailleurs Surtout pas Voilà, c'est ce que vous recommande à vos élèves, je sais que je fais la même chose On leur dit mais non, si tu n'aimes pas faire ça, ne le fais pas, l'apprentissage se passe par le plaisir C'est comme ça que c'est le plus efficace Et donc je trouvais très intéressant de voir, de faire cette interview parce que vous allez nous partager votre parcours Toi, Emilien... Je suis, moi, à la base, je suis lilois, je suis français C'est ça, et toi tu as appris le portugais du Brésil Donc moi j'ai appris le portugais du Brésil en 2015, on a décidé d'aller vivre au Brésil Donc on n'a pas le choix au Brésil, il faut parler portugais, sinon c'est la cata Et donc trois mois avant de partir, je suis mis à étudier le portugais et notamment pour passer un entretien, pouvoir vivre là-bas, avoir un job Et donc voilà, donc en trois mois j'ai appris le portugais Je vais m'expliquer après un petit peu comment je me suis, sur quoi je me suis basée Mais je me suis surtout basée sur les méthodes de ma femme, qui elle a appris d'autres langues Tu vas peut-être en parler un peu plus Lauriane, la chef de la chaîne, est-ce que je parle un peu plus ou pas ? Tu peux y aller, vas-y, on te donne l'acteur Qu'est-ce que tu penses que ça peut intéresser aux marathoniens des langues ? Donc du coup en fait moi, voilà, je suis Roberta, je suis brésilienne comme je vous ai dit Et j'ai décidé, j'ai décidé d'apprendre le français, mais bon mes parents ils voulaient que j'apprenne l'anglais J'aimais pas forcément la langue à l'époque Le même schéma que je pense que tu connais aussi J'ai fait 9 ans d'études d'anglais, je suis allée au Canada, je comprenais rien Mais en même temps je me disais c'est pas grave, j'aime pas cette langue Après j'ai décidé d'apprendre le français, allez, je vais faire différemment J'ai fait l'école de langue aussi, une école traditionnelle disons comme ça Je me suis dit mais cette fois-ci je vais vraiment passer à l'action, je vais faire les exercices Je vais suivre exactement ce que les profs disent Et bam ! Niveau C1, en 3 ans, bien sûr, en 3 ans parce que ça prend du temps dans les écoles de langue Tout en étant au Brésil Niveau C1, j'arrive à passer des entretiens, etc. pour faire mon année d'échange à Lille En arrivant à Lille, excellent, je comprends rien Et après c'est pas parce qu'on parle ch'ti à Lille, c'est parce qu'en général on parle rapidement, on utilise de l'argot Le français de la vie réelle est différent de ce que t'as pu apprendre à Lille Et ça je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis par rapport à l'école qui nous met dans des cases avec des niveaux Vous savez que moi j'ai un avis assez tranché là-dessus sur et je suis quel niveau et machin On nous met dans des cases et au final quand vous vous retrouvez dans la vie réelle, bah en fait on en est très très loin Et pourquoi tu penses qu'il y a eu un décalage comme ça ? T'arrives en France où tu avais du mal à parler ? Moi j'avais du mal à parler, j'arrivais pas à faire mes phrases, je comprenais pas ce que les gens disaient Et je me suis rendu compte en fait qu'il y avait un gros décalage entre ce que j'apprenais à l'école, ce que j'ai appris à l'école de français Et ce que moi je voyais dans la vie réelle, même pas de façon informelle, même de façon formelle Le rythme de la langue, l'entonation, la façon dont les gens parlaient ou même les petits tics de langage Je comprenais rien et du coup je bloquais là-dessus Et en arrivant en France, moi j'ai dit c'est pas possible, je suis nulle Je suis nulle en langue Trois ans en étudiant le français et j'avais déjà l'expérience de 9 ans avec l'anglais Moi j'ai dit il faut peut-être que je laisse tomber Et j'ai eu un moment de bête et après je me suis dit allez je ressaisis toi, il faut vraiment que tu passes à l'action Et je commençais à imiter les gens, c'est ça en fait que je commençais à Quelles sont les choses que les français répètent, comment c'est leur intonation Et pourquoi ils disent ça tout le temps ? C'est peut-être un tic, est-ce qu'il y a un sens ? Ah voilà, ça c'est le genre de phrases qu'ils répètent à chaque fois, je vais essayer de voir si ça marche Et comme ça en testant, en voyant leur feedback comme ça, il a failli être visible, c'était mal placé Et en faisant comme ça, au bout de quelques mois, 3-4 mois, je commençais vraiment à me faire comprendre en français Et à comprendre les gens et forcément j'ai dû tout oublier ce que j'avais appris Parce que je savais les règles de grammaire par coeur, j'avais fait des petits exercices à l'école Mais en vrai ça m'a servi à rien pour communiquer en français Ouais parce qu'en plus, c'est ce que je dis souvent à mes élèves, c'est que ça te bloque en fait Le fait de savoir, plus tu en sais et plus ça te bloque Parce que quand tu vas passer à l'oral, tu vas refaire tout le cheminement dans ta tête à te dire Mais attends, la règle c'était ça et tout Et donc la personne qui est en face de toi, ça te bloque et tu veux être parfait Et c'est souvent ça, c'est ce que je dis tout le temps à mes élèves C'est le blocage qui est là, il faut passer à l'action en fait C'est ça que tu es en train de nous dire, c'est que tu as été en mode active à essayer de comprendre Mais pourquoi, qu'est-ce qui fonctionne, etc. Et moi j'ai une question par rapport à ça Parce que là tu es en immersion, tu es en France Et souvent on me dit oui, la seule façon de parler une langue, c'est de partir à l'étranger Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Bah pas du tout Déjà moi, tu as parlé de perfection Moi j'étais dans le truc le parfait, etc. Dans ma tête aussi, je pensais qu'il fallait m'immerger dans une langue Et c'est là où ça rentre Emilien parce qu'il a appris le portugais Il n'était pas du tout au Brésil Et là je pense que c'est toi qui dois raconter ton histoire Moi pour le coup, je n'ai pas ce blocage d'être parfait avant de parler Je pense que c'est peut-être un petit conseil que j'aurais à vous donner Que Roberta a appris aussi avec ma façon d'apprendre Sur le terrain C'est que moi j'ai appris pendant 3 mois en étant en France Dans le métro parisien, je bouquillais un bouquin qui s'appelle « La 6000 » C'est plutôt pas mal Après il y a des choses où j'ai appris au cavalo m'a mordé Le cheval m'a mordu, ça ne m'a pas vraiment sergé pour mon entretien Mais en tout cas, il y a pas mal de choses, l'audio est intéressant et tout ça Et surtout, de l'expérience de Roberta, j'ai appris à focaliser aussi sur ce qui était essentiel pour moi Quel était mon objectif pour arriver au Brésil ? C'était avoir un job, réussir un entretien Donc j'ai focalisé mon apprentissage sur passer un entretien Donc moi je travaillais dans un milieu d'agence dans la communication J'ai orienté toutes mes études sur comment passer un entretien et tout ça Donc quand je suis arrivé au Brésil, j'ai réussi Passé du 20-80 en fait J'ai fait du 20-80, exactement D'ailleurs nous dans notre méthode, on l'appelle le français 20-80 On enseigne le français 20-80 Ce que tu vas devoir vraiment apprendre en premier avant de chercher d'autres vocabulaires C'est ça, juste pour faire un petit point sur ce que tu dis Parce que pour les personnes à qui ça ne parle pas forcément C'est que souvent dans les méthodes scolaires, on apprend des choses qu'on ne va pas utiliser immédiatement Et le 20-80, c'est utiliser les 20% de la langue qui sont utilisés dans 80% des situations Exactement Du coup, ça te permet d'aller beaucoup plus vite parce que tu vas le mettre en pratique Tu vas le mémoriser, tu vas voir tes résultats Donc tu vas entrer dans un cercle vertueux de motivation, de résultats et tu as envie de continuer Et c'est là où tu peux atteindre la perfection si tu veux Mais ce n'est pas immédiatement que tu vas aller chercher la perfection parce que ça va te bloquer Et du coup, au niveau motivation, c'est aussi essentiel parce que c'est ça que tu vas écouter Ah tiens, j'ai compris, ah tiens, je rebondis là-dessus Et du coup, comme tu dis, c'est un cercle vertueux Tu vois, pas besoin d'être parfait Moi, je n'ai pas les conseils couramment, mais il y a des mots qui, de temps en temps, ça bloque C'est ça Et avec le portugais, c'est un peu la même chose Est-ce que j'étais totalement fluent, je parlais couramment portugais Je veux dire que la base, c'est clair, j'ai maîtrisé On s'est entré pour des entretiens, donc mon entretien s'est très bien passé J'ai eu mon job, yes, c'est fini Et par contre, c'est après au fur et à mesure que j'ai commencé à avoir vraiment tous les Les manies des Brésiliens, le vocabulaire un peu plus spécifique, l'argot, tout ça Tout ça, ça vient après, mais en premier, focalisé sur le 20-80 Et surtout parler Et parler Et passer au-delà de la peur Parce que ça, c'est ça qui me bloquait, comme tu as dit Je cherchais la perfection et en voyant un lien, moi, je me suis dit, mais j'ai tout fait de travers en fait Il faut vraiment que je parle, il ne faut pas que je cherche la perfection Et tu vas voir, en fait, dans la tête de la personne qui est en face de toi Ou même en te comparant, quand tu vois un film, quand tu écoutes, je ne sais pas, un podcast Tu vas, ah ouais, ça ne colle pas trop, ça se voit que je n'utilise pas très bien Ma prononction, je ne l'ai pas très bien Et au fur et à mesure, c'est un pratiquant que tu vas réussir à perfectionner et améliorer ton niveau des langues Exactement, exactement, parce que souvent, on se dit, tiens, je vais tout apprendre par cœur Je vais tout emmagasiner et je vais attendre d'être parfait pour parler Sauf que c'est comme quand tu fais du vélo, si tu imagines comment tu vas pédaler alors que tu ne l'as jamais fait Et que tu lis tous les manuels, toutes les notices, tu regardes tous les tutos sur Youtube Mais que tu ne passes jamais à la pratique, le jour où tu montes sur ton vélo, tu vas te casser la figure comme tout le monde en fait Exactement, et comme Roberto, je pense que vous l'analogie de la voiture Pour apprendre à conduire, tu n'as pas besoin de savoir comment on construit un moteur, la grammaire, tout ça Je fais la même analogie dans le programme marathon Ah ouais, c'est super parlante C'est super parlante C'est comme la voiture en fait Il faut passer à la pratique Exactement Et du coup, en voyant un lien, son attitude, tu vois, comme il est allé vers l'action, parler avec les gens, pas avoir peur Moi, je dis, bah ouais, il faut que je fasse ça Et du coup, c'est là où j'ai décidé d'apprendre l'espagnol Et en 6 semaines, j'étais zéro, je ne savais rien d'espagnol Bien sûr, un rapprochement avec le français, avec le portugais aussi Mais en 6 semaines, j'arrivais à communiquer, j'avais même la façon d'être, etc. J'étais en Espagne, bien sûr, donc du coup, mon immersion, moi, je laisse pas tomber le truc En fait, je suis la H24 à essayer de parler avec les gens On faisait un toffole de temps en temps, à se taper la discute avec quelqu'un au supermarché Ils aiment ça, ils aiment ça en espagne aussi Et c'est comme ça, en fait, c'est un passé en action Et de toute façon, tu vas jamais être parfait, tu vois Probablement, tu as entendu des choses qui passent pas en français Mais c'est pas pour autant que je vais arrêter de parler C'est pas pour autant que je parle couramment J'avais même un pote, moi, par rapport à l'anglais, qui me disait Ouais, toi, t'as pas la technique, mais par contre, t'as la confiance C'est-à-dire que moi, je me suis dit, en arrivant au carnaval au Brésil Donc, c'était un peu après d'être arrivé Bon, je parlais, mais moyennement encore, j'étais encore en train d'apprendre et tout ça Et j'allais parler avec tout le monde Mais c'est vrai que la façon de Pour les mandats des 8 ans Mais c'est vrai qu'une petite bière, c'est sympa Une petite bière, ça passe Une seule seulement Et après, c'est vrai qu'il faut toujours essayer d'aller voir les gens, parler, pratiquer Et ça va venir naturellement C'est se créer les opportunités, en fait Et c'est exactement ce que tu disais par rapport à ton immersion en Espagne C'est que tu vas pas à l'école Enfin, tu vas à l'école, tu ouvres tes bouquins, tu les refermes Et toi, à l'inverse, c'est que ça faisait partie de ta vie Tu vivais à la longue H24 Tu te créais des opportunités Tout à l'heure, on en parlait avant la vidéo C'est que tes camarades de classe sortaient de l'école Et allaient faire autre chose Et ils repassaient à l'anglais Donc à la facilité Alors que toi, t'as fait le choix de pas rester avec tes potes Mais plutôt d'aller te créer ces opportunités Aller parler avec les gens T'as été de chercher un gringo aussi Voilà, ça aide Mais ça, c'est avec le français C'est le français C'est déjà bâclier à l'époque Je veux pas dire plus C'est vraiment Autre chose, il y a une chose Que les gens pensent Ah non mais c'est facile T'es en Espagne T'es allé en France, etc. Moi je vous ai dit tout à l'heure J'ai passé 9 ans à l'école d'anglais Et j'arrivais pas à parler Quand je suis arrivée en France J'ai travaillé avant de créer une autre chaîne YouTube, etc. J'étais avocate en droit international Moi je me suis dit Le français, l'espagnol, ça suffit pas Faut que je me remette à l'anglais Et je me suis remise à l'anglais En France Et j'ai réussi mes entretiens J'ai travaillé à 80-90% en anglais dans les cabinets d'avocats Et tout ça, moi j'ai appris de chez moi quoi Et qu'est-ce qui a fait la différence cette fois-ci Pour que ça aille plus rapidement dans ton apprentissage ? Moi je pense que c'était justement l'immersion C'est ça qu'on disait tout à l'heure C'est d'écouter les choses en anglais de façon active Noter les choses qui sont importantes Lire en anglais Noter, répéter à voix haute Et avoir cette... De dire bah je suis pas juste en train de consommer des contenus quoi C'est pas ça C'est d'être... Et en anglais c'est tellement facile Il y a tellement de choses Il y a tellement de matériels C'est ça Et ne pas s'arrêter à Parce que je ne comprends rien J'arrête, ça ne sert à rien Ça c'est une erreur monumentale que je vois toujours On regarde une série Non je comprends rien, j'arrête, je suis nulle etc Et t'as la petite voix qui revient là Alors que non Quand tu connais la méthode Quand tu sais que ça fonctionne Nous il nous a fallu du temps pour comprendre ce qui fonctionnait Parce que c'est hors du cadre C'est hors de tout ce qu'on nous enseigne en fait Alors quand tu vois que ça fonctionne Bah t'y vas, tu sais que c'est efficace T'as confiance en la méthode Et bim tu le fais, tu le fais, tu le fais Moi j'avais eu le cas aussi quand j'apprenais le russe C'est que je savais que ça fonctionnait Je regardais tous les jours un épisode de 20 minutes Alors autant te dire qu'au départ je ne comprenais rien Non mais c'est ça Et puis je ne comprenais rien du tout Parce que je n'avais jamais eu d'immersion en russe Ou quoi que ce soit Et au bout d'un an j'ai fait ça tous les jours Au bout d'un an je comprenais 80% des séries C'est génial Juste en me disant je sais que je vais y arriver Et pour faire le parler c'est que tu me disais Ouais au début j'étais nul en langue c'est vrai Moi aussi j'étais nul en langue à la base Et c'est vrai que c'est par rapport à ce qu'on apprend en cours Où tu les règles de grammaire et tout ça Ça peut t'embrouiller l'esprit Alors que quand tu suis un chemin un peu plus On va dire un peu alternatif Naturel Ça va beaucoup mieux Moi je suis passé aussi du mindset Je suis nul en langue En fait je peux apprendre une langue quoi C'est ça Langlais je me suis remis après en anglais Après les portugais Parce que je me disais en fait je peux le faire quoi Tu peux le faire voilà ça c'est hyper intéressant C'est ce sur quoi j'appuie tout le temps dans les programmes Dans le marathon d'anglais Dans le marathon d'espagnol C'est que Apprendre une langue c'est pas la capacité à apprendre C'est lever le blocage qui t'empêche d'avancer En fait il y a plein de barrières On s'est créé des croyances limitantes Et du coup on se dit non je suis nulle J'y arriverai jamais etc Et quand on agit vraiment là dessus au départ Ben la voix s'ouvre et tu dis ben si je suis capable Et c'est beaucoup plus facile pour y aller quoi Et après tu passes à l'action et surtout tu disais Tu regardais tes petits épisodes Ca te fait peur de regarder 20 minutes Tu commences aujourd'hui 5 minutes Et après tu fais 6 minutes Exactement Et après tu n'as même pas besoin de regarder une vidéo entière Tu sais que ton objectif c'est l'apprentissage quoi C'est réussir quoi à explorer tu vois tout Et c'est tellement Quand tu te débloques c'est un chemin tellement cool quoi Ca me fait tellement plaisir Et quand tu peux en plus le coupler avec quelque chose que tu kiffes C'est encore plus simple Moi j'adore regarder des séries bestéroïdes On dit bestéroïdes Des comédies un peu connes américaines Ca c'est un truc qui me fait kiffer Et de ce fait là j'ai appris l'anglais en regardant ça Et du coup tu n'as pas besoin de te discipliner Tu n'as pas besoin de te discipliner Tu n'as pas besoin de perdre ton temps entre guillemets Et c'est vrai que c'est que du plaisir quoi Exactement C'est complètement ça quoi Ok Ben c'est hyper intéressant Et du coup ça serait quoi Si on résumait les trois meilleurs conseils Par rapport à votre expérience Je dirais moi sur le côté Attitude Ne pas d'attendre d'être parfait Avant de passer à l'action Oui attitude Agir malgré la peur Agir malgré la peur On dit souvent Vaut mieux être imparfait Enfin Attendre d'être parfait Vaut mieux être imparfait Qu'attendre d'être parfait Donc ça Je pense que l'allée essentielle L'allée essentielle L'allée 20-80 Ca c'est cool Ouais Allée essentielle Donc avoir une stratégie Qui va vraiment te faire focaliser Sur les 20-80 Sur ton objectif aussi Ouais c'est ça Savoir où tu vas quoi Exactement Donc avoir ce schéma là Et pas commencer à s'embrouiller Sur pourquoi c'est comme ça Et quelle est la règle derrière ça T'as pas besoin de ça Donc tu focalises Est-ce que j'ai compris Est-ce que j'essaie quand d'utiliser Point C'est tout Tu peux passer à autre chose Et le troisième conseil Que je dirais C'est passer à l'action C'est passer à l'action De façon mais massive quoi Tous les jours C'est pas une fois par semaine La régularité Régularité Exactement Immersion, régularité Contact avec la langue Et par régularité D'une façon Ouais tiens je vais regarder une vidéo De façon active quoi Active quoi Tu regardes Tu fais quelque chose Tu écoutes Tu écris après Tu écoutes Tu parles après à voix haute Et essayes toujours de coupler 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 Ça veut dire en français ? Coupler 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 plusieurs habiletés comme on dit Parler avec l'écrit Voilà Donc c'est ça les trois conseils C'est ça Active ok Oui, ça c'est hyper intéressant, c'est ce que je dis toujours aussi dans le programme, c'est que trouver un équilibre entre l'actif et le passif, parce que si tu ne restes que passif, ben voilà, ça fait ça, ça passe au-dessus, alors que l'actif, tu vas mémoriser plus facilement parce que tu es en action et ben voilà, tout simplement, tu as des résultats plus rapidement quoi. Donc résultat, chaque d'un, chaque d'un commandé dans le Nord. On attendait la traduction là. Ça veut dire, allez-y plus rapidement, allez-y directement ce que vous voulez et passez à l'action. Ben, vous voyez, je parle chitié aussi. C'est ça. C'est la chute brésilienne. Tu vois, tu es polyglotte finalement, tu ne t'assumais pas trop ce côté, mais là, tu as les quatre. C'est vrai, c'est vrai. Si ça passe, ça. Bon, il est polyglotte ou il n'est pas polyglotte ? Dites-nous en commentaire. Super. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présents sur la chaîne. Je pense que cette vidéo va intéresser beaucoup des abonnés. Dites-nous dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo. Dites-nous le conseil que vous avez préféré. Faites-nous un petit récap des trois conseils qu'on a donnés pour voir. On va vous tester. Si vous avez bien appris. Voilà, c'est ça. Merci à toi, Lauriane, de nous avoir invité. Merci exactement. C'est un plaisir de parler avec vous. Elle nous invite sur sa chaîne, mais là, on est chez nous. Pour info, on est… C'est ça. Je les invite chez eux. C'est exactement ça. En tout cas, merci de ton invitation sur ta chaîne. Avec grand plaisir. Et n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait aider quelqu'un de votre entourage qui veut apprendre une langue, qui veut se débloquer. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao. Salut. A t'es Maris. Salut. 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 Salut.